A travers le collectif Solidarité Charcot, on défend la vie bien sûr, mais effectivement cette question douloureuse des souffrances psychiques est importante et malheureusement pas forcément prise en compte tout au long du parcours du malade et donc c'était vraiment intéressant d'échanger avec les citoyens sur ce sujet parce que nous on voudrait vraiment que cette prise en charge s'améliore. Mettre en place un accompagnement réel, pour ça il faudrait une ALD spécifique à la maladie de Charcot et pour l'instant il n'y en a pas, on fait partie d'une ALD neuve qui est celle des personnes épileptiques et donc pour nous c'est très important que cette maladie de Charcot devienne une grande cause nationale pour qu'on puisse l'accompagner correctement dans tous les aspects et toutes les phases depuis le diagnostic jusqu'à la fin de vie. Et c'est important aussi pour l'entourage parce que les aidants on n'y pense pas mais effectivement c'est eux qui prennent toute la charge de tout ça et les risques psycho-sociaux entre guillemets qui vont impacter le parcours d'un malade, c'est aussi l'entourage qui en fait les frais par rapport à ces dommages collatéraux et donc il faut vraiment prendre en charge l'ensemble des souffrances psychiques autour de cette maladie. J'ai trouvé ça formidable, je remercie le CCE d'avoir permis cette consultation citoyenne parce que les échanges sont riches, les questionnements sont pertinents. La loi Léonauticlès, l'éthique, les souffrances, quand est-ce qu'on sait qu'une souffrance est réfractaire, quand est-ce que toutes ces questions-là sont légitimes. Aujourd'hui tout ce qui nous fait défaut c'est d'avoir un peu de bon sens pour dire aujourd'hui une maladie comme la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative à laquelle on n'a aucun traitement qui est une maladie létale, pourquoi on se pose des questions et pourquoi on ne met pas en place correctement des choses qui sont déjà mises en place comme la loi Léonauticlès mais qui est encore imparfaite, mais surtout pourquoi on n'accompagne pas la vie avec un soutien psychologique suffisant pour affronter cette maladie et pouvoir ne pas arriver à demander une sédation. Réfléchir sur la fin de vie, qu'est-ce que c'est, comment on l'accompagne, est-ce que ça se résume simplement à l'euthanasie ou à la loi Léonauticlès, il y a vraiment tout un environnement, je pense que le fait d'avoir cette chance qui s'oppose à nous aujourd'hui d'avoir les citoyens pour y réfléchir, c'est vraiment indispensable, aussi bien dans un sens que dans l'autre, je crois qu'ils ont apprécié aussi un témoignage sincère mais à l'inverse, j'ai beaucoup appris parce que je me suis rendu compte que finalement les gens se posent des questions vraiment légitimes. Sous-titrage Société Radio-Canada